Et bien salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va ? Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis l'heure est très très grave On va parler du bannissement de beaucoup et également du bannissement de pendant beaucoup de jours et de mois pour certains Donc on va voir, je vais vous expliquer la situation par rapport à ce bannissement, à ces mêmes bannissements Vous allez voir, vous allez tout comprendre par rapport à cette situation Mais avant de joindre, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de tutos, de guides, de news Si on disponible sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Mais évidemment vous avez également en décision ma chaîne Twitch, on en a pratiquement tous les soirs On fait énormément de choses, n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que surtout on joue ensemble Mais surtout n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc les amis, comme vous le savez, comme vous avez peut-être pu le voir, il y a une grande vague de bannissements qui est arrivée sur Fortnite Et les bannissements sont, on va dire, d'une durée plus courte à une durée très longue Et on va en parler aujourd'hui puisqu'il s'est passé quand même pas mal de choses dans l'univers de Fortnite Puisqu'il s'est passé pas mal de choses par rapport à certains joueurs, certaines personnes de la communauté Qui ont subi ce bannissement là Et je vais vous expliquer la situation du pourquoi, du comment de ces fameux bannissements Alors qu'est-ce qui s'est passé déjà pour les personnes qui n'ont pas suivi ? Alors ce matin et hier, du moins hier soir et ce matin, il y a eu en fait une grande vague de bannissements sur Fortnite Puisque en fait, Epic Games a commencé à prendre des mesures pour éviter et surtout pour limiter la triche Puisqu'ils ont compris que en fait, certains bots permettaient de faire pas mal d'XP Certaines techniques permettaient également de gagner beaucoup d'XP Et Epic Games limite, bien évidemment, depuis quelques temps, vous avez vu, ils ont augmenté l'XP qu'il fallait par niveau Ils ont diminué l'XP gagné par quête, enfin par récompense de quête C'est pas pour rien, c'est puisqu'ils veulent vraiment avoir une expérience qui est plus durable pour les joueurs Qu'ils puissent ne pas monter niveau 500 en 1000 en un claquement de doigts Comme on peut le voir très souvent avec des record man qui gagnent Des personnes qui sont déjà niveau 700, deux jours après le début du chapitre 4 On a pu le voir niveau 1000 également Le chapitre 3 a été vraiment, genre vraiment, ça a été un festival des joueurs comme ça Qui gagnaient énormément de niveaux, qui ont gagné même des centaines, des milliers Qui a gagné des records de niveaux, niveau 1000 également sur le jeu Et Epic Games, faut pas croire que Epic Games ne voit pas tout ce qui se passe sur autant Twitter, Youtube, TikTok Epic Games est bien à l'affût de chaque vidéo, de chaque tuto, de chaque glitch Qui est montré et regarde bien évidemment ce qu'il en est Par contre, attention à toutes les personnes qui utilisent des glitchs XP Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas à cause de ça Les glitchs XP sont en jeu, en fait on n'exploite pas une faille du jeu Les glitchs XP sont dans le jeu depuis des années et des années Il ne s'est jamais remplacé, ce n'est pas ces glitchs là en fait Qui ont fait des bannissements, ne vous inquiétez pas Vous allez voir, je vais vous détailler exactement ce qui s'est passé pour causer des bannissements Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement maintenant que vous avez compris un petit peu La situation autour de ces bannissements En fait, il y avait plusieurs glitchs sur le jeu qui ont causé cette vague de bannissements Le premier et le plus gros, c'est en fait, il y a un bot dont je vous ai déjà parlé Mais c'est un bot qui permet de gagner beaucoup d'XP Alors moi, je vais vous montrer pour gagner des récompenses gratuitement Sans avoir besoin de faire les quêtes Donc là, on va limiter évidemment maintenant que Epic Games prend des mesures Si vous inquiétez pas, tout ce que je vous ai montré était pas légal Enfin, était légal plus ou moins Puisque en fait, le bot ne faisait pas en fait de la tricherie en pur et dur Même si ça permet de contourner une faille Le bot ne faisait pas de la tricherie Là en fait, Epic Games, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont en fait limité et banni les joueurs qui ont utilisé des bots Pas forcément celui que je vous ai montré Mais bien évidemment d'autres, il n'y a pas que celui que je vous ai montré Mais qui permet de gagner énormément d'XP Énormément d'XP C'est simplement en fait, il y a des bots Discord Des bots sur n'importe quoi Des bots sur n'importe quelle plateforme qui ont été créées Et qui permettaient de, en fait, de gagner énormément d'XP De gagner des centaines de milliers d'XP Et comme je l'avais dit, sur le chapitre 3 Ça a été vraiment un festival Quand les mêmes des gros leakers avaient montré Cette fameuse technique pour gagner énormément d'XP Moi, je ne l'avais pas fait, je vous avais dit de ne pas la faire Parce que ça pouvait causer des problèmes pour l'XP Puisque l'XP, c'est vraiment quand même une faille majeure Qui a été exploitée Donc l'XP, en fait, ces bots-là Permettaient à n'importe quel joueur de prendre des millions d'XP Et de monter dans des classements de fous Et de monter promet dans des classements Ça fait beaucoup râler pour les personnes qui sont legit Mais Epic Games n'avait rien fait à ce moment-là Epic Games n'avait pas dénié, en fait Était en train d'analyser la situation Pour ensuite prendre des mesures Ils ont laissé tout le chapitre 3 Que les gens, enfin, toute la fin du chapitre 3 Que les gens utilisent ce bot-là Ils ont, eux, de leur côté, exploité Trouver des solutions pour vraiment limiter ça Et casser les joueurs Et trouver surtout les joueurs qui ont utilisé ça Et donc, maintenant, tous les joueurs qui ont utilisé des bots Pour gagner énormément de niveaux Et gagner énormément d'XP Je ne parle pas de bots in-game Évidemment, je parle de bots sur des plateformes annexes On sait très bien que sur PC Pas mal de plateformes Et surtout pas mal de logiciels annexes Peuvent intervenir dans le jeu Pour créer et surtout pour pouvoir utiliser une faille Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé C'est pour ça que les utilisateurs de ces bots-là Ont été, évidemment, bannis Tout ce qui est glitch et technique en jeu En fait, Fortnite ne fait rien Parce qu'on n'exploite pas une réelle faille On exploite un glitch, une technique, un bug Donc beaucoup pensaient, en fait, que ce glitch-là Enfin, que les joueurs ont été bannis À cause des slappels En fait, du glitch des slappels Qui a été exploité par beaucoup Alors, peut-être également, ça faisait partie D'un glitch et d'XP Qui a été fait à plusieurs Et qui permettait, en fait Alors, c'est une autre possibilité Mais je doute, finalement, que Les joueurs qui ont exploité Ce glitch-là Cette technique-là Ont été bannis pour ça Mais moi, je pense plutôt Que c'est à cause des bots externes Vraiment, les bots externes C'est sûr et certain Après, ça, je vais vous parler d'une supposition Beaucoup pensent également Que ça accroche du glitch des slappels Si vous ne savez pas Je voulais vous la montrer Mais je me suis dit, quand même On va peut-être pas le faire Le glitch des slappels, c'est quoi ? En fait, c'est que Deux personnes, ou trois, ou quatre, ou cinq Peu importe Allaient autour des nouveaux petits arbustes Avec les fruits slappels Et, en fait, lorsque vous interagissiez tous Avec l'arbre Et bien, en fait, le fruit ne s'enlevait pas Et vous pouviez consommer des slappels À l'infini, comme ça Et surtout, c'était intéressant Sur cette technique-là C'est que tout le monde gagnait de l'XP Surtout, tout le monde gagnait de l'XP En illimité Puisque c'est de l'XP en combat Donc, ça veut dire que le combat L'XP ne varie pas Selon les personnes L'XP en combat C'est comme si vous faisiez une quête En fait, l'XP d'une quête ne varie pas Même si tu as gagné 150 000 d'XP avant L'XP d'une quête ne varie pas Et bien là, c'était pareil L'XP était illimité Et ne variait pas Ça veut dire que les joueurs Pouvaient prendre des tonnes Et des tonnes Voire même des millions d'XP Assez facilement Puisque ce fameux fruit-là Quand on le consommait Donné pas mal d'XP Je mets donc Voilà, ça c'était une autre solution Par rapport à ces fameux Slapels Donc de l'XP illimité Qui pouvait être gagné Grâce à ce glitch-là Mais je ne pense pas Que ce soit Même si c'est une faille Exploité avec ce glitch-là Je ne pense pas Que ce soit littéralement A cause de ça Que les joueurs ont été bannis Moi Parce que surtout Je pense littéralement Que les joueurs ont été bannis A cause d'une faille Qui a en fait Demandé à un logiciel externe D'interagir avec le jeu Et ça Tous les jeux Tout le jeu qu'on peut connaître Interdissent ça Qu'un logiciel externe Vienne en fait Intervenir dans le jeu officiel Par exemple On connait sur Warzone Les glitchs Enfin les Les cheats Les cheats C'est un logiciel externe Qui vient dans le jeu Et qui vient intervenir dedans Et les logiciels externes En fait N'ont rien à faire dans le jeu Puisque le jeu N'est pas fait pour ça Tout ce qui est en jeu Et qui est un bug Exploité par les joueurs Soit Lorsqu'il y a un re-roll Il y aura un re-roll De votre compte Et en termes de niveau Puisqu'ils ne veulent pas Que vous ayez utilisé ça Mais en soit Quand c'est en jeu C'est en jeu Ils ne peuvent rien y faire Comme les glitchs xp Comme je vous ai parlé Les glitchs xp Ne causent pas de problème Puisque le problème Enfin c'est même pas un problème C'est que les techniques Sont en jeu Et sont causées par le jeu Depuis des années Donc ça c'est pas un problème Quand il y a un bug Par exemple Du slapel également Pour moi Ils ne font rien Puisque c'est un bug Qui est dans le jeu Et c'est à eux De le corriger C'est dans le jeu Donc les joueurs Qui ont utilisé Ils sont pas forcément Au courant Que cette technique là Existait Donc c'est pour ça Quand c'est dans le jeu Les développeurs Ne peuvent rien y faire Par contre Quand c'est intentionnel Qu'on a utilisé Un logiciel externe Pour pouvoir monter Des niveaux en jeu Là c'est plus problématique Et c'est pour ça Qu'en fait Epic Games peut capter Ce problème là Puisque en fait Si tu bannissais Les personnes Qui ont utilisé Le glue du slapel Je pourrais pas savoir Est-ce qu'il a utilisé Le glue du slapel Est-ce qu'il a utilisé Un slapel in-game Comment tu pourrais faire La différence A part que les personnes Ont pris pas mal de niveaux On peut jamais savoir réellement Donc c'est pour ça Que pour moi Tout ce qui est in-game Ne cause aucun problème Puisque c'est in-game Si Epic Games Voulait réduire ça Et ne pas qu'on utilise Certaines techniques Et ils enlèveraient totalement Là on voit Que c'est juste parce que En fait C'est des logiciels externes Non approuvés Et des logiciels externes Qui permettent de tricher Et donc c'est pour ça Que les bannissements Ont été faits Donc voilà Maintenant pour la situation Certains ont été bannis 365 jours Certains ont été bannis 12 heures Comme avertissement Donc faites attention Moi de mon côté Je me suis pas fait bannir Parce que j'utilise Aucun logiciel externe Ou de technique externe Ou de bot externe Pour pouvoir monter des niveaux Je vous montre uniquement Des glitchs qui sont safe Des glitchs qui sont in-game Dans le mode créatif Et ça ça fonctionne très bien Et ça ne cause aucun souci Vous n'aurez jamais Aucun bannissement A cause de ça Puisque les glitchs C'est on va dire Legit Puisque c'est en jeu Et c'est on va dire Des techniques in-game Donc voilà pourquoi Certains Et quand même Voilà pourquoi Beaucoup ont été bannis Depuis hier soir Et ce matin Et beaucoup ont été surpris A cause de ça Voilà la situation actuelle Les amis n'hésitez pas à laisser Un j'aime bien commentaire Pour vous dire ce qu'avez pensé De la vidéo également A vous abonner Pour suivre tout ce qui va arriver Prochainement en termes de tutos D'astuces de news Énormément de choses En préparation Vous arrivez sur cette chaîne YouTube Donc n'hésitez pas à rester connecté En vous abonnant A cette même chaîne Vous avez aussi en description Ma chaîne Twitch Mon compte Twitter Mon compte TikTok C'est pas Allez suivre tout ça N'hésitez pas pour me soutenir Un maximum On est en live pratiquement Tous les soirs N'hésitez pas à venir Nous rejoindre Sur la chaîne Twitch Bien évidemment J'espère que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde